Oui, bien sûr, nous voilà à nouveau, je le rappelle, dans la division de l'Asie et du Pacifique Sud. Nous continuons avec l'histoire de Mario d'Acosta. On a commencé la semaine dernière, pour ceux qui entendent l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Entretenir le jardin de Dieu ». On nous dit qu'un potager est un bon endroit pour enseigner la parole de Dieu. C'est dans le jardin potager que les graines de vérité peuvent prendre racine. De nombreuses personnes au Timor-Oriental ont des potagers près de leur maison. Les récoltes sont nécessaires pour la nourriture et des produits supplémentaires sont vendus pour gagner de l'argent. Les cultures essentielles dans un jardin familial comprennent le maïs, le manioc et les patates douces. Et de nombreuses personnes cultivent aussi des légumes à feuilles vertes, des citrouilles, des papayes, des bananes et des arachides. Je travaillais, nous dit-il, dans mon propre jardin lorsqu'un dirigeant adventiste du 7e jour est passé chez moi. Nous organisons un programme de trois mois pour former des ouvriers bibliques, a-t-il dit. « Vous devriez vous joindre à nous. » J'avais aimé l'idée. Et Mario nous dit qu'il avait hâte de partager son nouvel amour pour Jésus après avoir été récemment baptisé. Donc, après avoir terminé le programme de formation, tous les étudiants se sont réunis dans une église adventiste dans la capitale du Timor-Oriental, qui est Dili, pour apprendre qui serait envoyé et à quel endroit. Mais il nous dit qu'il n'a pas été choisi. Bon, il y avait apparemment plus d'ouvriers bibliques que de postes. Donc, il est retourné dans son village, il nous dit, pour s'occuper de son jardin. Et il est devenu un membre actif de son église. Et plusieurs années ont passé, il nous raconte qu'un autre dirigeant de l'église l'a appelé de Dili. « J'ai une idée, lui dit-il. Pourquoi ne servez-vous pas comme ouvrier biblique dans votre propre province? » Mario a aimé cette idée. Et peu de temps après, il est arrivé au village de Codo et il s'est présenté à Adolphe, qui est un des villageois. Il lui a dit qu'il vivait à une certaine distance de là et qu'il avait été envoyé dans ce village, donc Codo, comme ouvrier biblique de la part de l'église adventiste du sixième jour. Il n'avait jamais entendu parler, on parle d'Adolphe, Adolphe n'avait jamais entendu parler de cette église. Et il était curieux d'en apprendre davantage. Mario a dit à Adolphe comment il avait appris la vérité biblique sur le sabbat du sixième jour et comment il avait décidé de se joindre à l'église adventiste du sixième jour. Il a ouvert sa Bible et il a expliqué que le vrai jour du Seigneur était le samedi et non le dimanche. Et il pouvait voir au fil de leur conversation qu'Adolphe commençait à être de plus en plus intéressé et que ce qu'il disait le touchait vraiment. Et il priait que le Saint-Esprit puisse convaincre son cœur. Et trois jours plus tard, il est retourné chez Adolphe et il l'a invité à travailler avec lui dans le jardin de voisins qui s'appelait Angelo. Il avait découvert que les villageois appréciaient son aide dans leur jardin et pendant qu'ils travaillaient, ils pouvaient enseigner la Bible. Et pendant qu'Adolphe et lui aidaient Angelo dans son jardin, il a aussi partagé la parole de Dieu. Et ils pouvaient voir qu'Adolphe et Angelo appréciaient beaucoup leur conversation. Et quand ils ont terminé leur travail, tard dans l'après-midi, Adolphe est venu voir Mario et lui a dit « Pourriez-vous me donner des études bibliques ? » Donc ils ont commencé à se rencontrer le soir pour des études bibliques. Comme il n'y avait pas d'électricité dans le village, Mario nous dit qu'il a dû fournir du pétrole pour une lampe. Pendant la journée, il enseignait la Bible aux autres villageois et en même temps, il les aidait dans leur jardin. Et Adolphe est devenu le premier villageois à rejoindre l'église adventiste, nous dit Mario. Excellente nouvelle, n'est-ce pas ? Puis Angelo aussi a demandé des études bibliques. Mais Angelo avait dirigé une congrégation locale pendant 12 ans. Et beaucoup de villageois se sont fâchés quand ils ont appris qu'ils désiraient étudier la Bible avec Mario. Et Angelo a même entendu dire que la vie de Mario était menacée parce qu'il voulait le frapper. Et Angelo s'inquiétait pour sa sécurité et aussi la sécurité de Mario. Donc, il a suggéré qu'il puisse arrêter les études bibliques. Il s'agit d'Angelo. Angelo a suggéré à Mario qu'il puisse arrêter les études bibliques. Et à ce moment-là, ils étaient en train de ramasser et de manger en même temps des noix de coco sèches et pelées dans son jardin. Donc, il s'agit du jardin d'Angelo. Il a remarqué qu'une des noix de coco sèches avait commencé à germer. Et c'était inhabituel qu'une noix de coco sèche germe. Et donc, Mario a dit à Angelo, plantons cette noix de coco et concluons un accord avec Dieu. Si l'œuvre de Dieu vit sur cette terre, alors cette noix de coco vivra aussi. Mais si l'œuvre de Dieu se termine rapidement ou meurt dans cette terre, alors la noix de coco mourra aussi. Eh bien, figurez-vous que dix ans plus tard, la noix de coco sèche est devenue un arbre sain. Angelo en a pris note. Lors d'une récente visite au village, il a vu Angelo et il a déclaré à Mario qu'il voulait se faire baptiser. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Dieu continue à œuvrer dans le cœur de chacun. Et Mario nous dit qu'il espère que beaucoup d'âmes seront amenées au Seigneur dans le jardin que Dieu m'a donné de cultiver au Timor-Oriental. Donc, on nous rappelle qu'il y a six ans, les offrandes que nous avons versées au 13e sabbat ont aidé à ouvrir la première et la seule école adventiste du 7e jour à Dili, la capitale du Timor-Oriental. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants des villages de montagnes lointains comme Kodo puissent étudier à l'école. Merci déjà pour votre offrande généreuse. Et dans la rubrique culturelle ce soir, on nous apprend juste que le nom officiel du pays est la République démocratique du Timor-Oriental. Et c'est une république semi-présidentielle. La capitale est Dili. Voilà pour ce soir, c'est la fin de notre histoire. Nous espérons que Dieu continuera à bénir les ouvriers de cette région. Continuons à prier et surtout participons lors du 13e sabbat à cette offrande généreuse afin que des enfants puissent être en mesure d'étudier à l'école adventiste. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...